Parlez-nous de votre cursus scolaire et universitaire, M. Doubouya. J'ai commencé l'école primaire à l'école de Tombo, à côté du Palais du Peuple, en 1967. Le jour où je suis arrivé, c'est ce jour-là qu'il y avait une délégation du comité central ou du bureau politique national pour apprendre aux élèves « C'est nous les Guinéens ». Donc tout nouveau, tout bleu, j'ai eu la chance de mimer cette célèbre chanson sans savoir que ça rentrait dans l'histoire de notre pays. Et ironie du son, maman m'a amené à l'école un peu en retard. À l'époque, c'était deux élèves par table banc et la classe était pleine. Au moment où on venait, il n'y avait plus de place. Mais la maîtresse qui nous a reçus, Mme Uneblanche, Mme Bernadette Choukoua, 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 les autres élèves, toute l'école. Parce que si on ne me recevait pas, j'allais rater l'année-là. Il fallait attendre l'année prochaine. Et j'ai l'ironie du sort où le destin avait commencé à jouer ses tours. Quelques mois après, l'un des deux élèves qui étaient à côté de moi est décédé. Et nous sommes restés deux. Donc la norme était respectée. Mme Geneviève, c'est son nom, Uneblanche. Et voilà, j'ai commencé l'école. En cinquième année, il y avait eu l'agression du 22 novembre. Tout jeu. Ça m'a beaucoup affecté parce que l'école faisait face à la mer. Côté corniche, sous les fromagers. Là où il y a un site de réjouissance maintenant. Quand on jetait le regard sur la mer, les bateaux de pêche avaient commencé à travailler. C'était Opema. Mais le Guinéen, comme il n'était pas habitué à l'agression du 22... À l'agression le 22 novembre, on a dit que les bateaux sont venus du Portugal, de la Guinée-Bissau. Alors, dès que les bateaux de pêche de la Guinée ont commencé, tout le monde a pris peur. Et on a dit que les Portugais sont revenus. Parce que tout petit, j'écoutais la radio. Avant la Révolution, Oumar Gabate faisait des grands éditoriaux. Je me rappelle encore, pour la première fois que j'ai entendu le mot « Le chien à boire la caravane passe », c'était à l'avoir de la Révolution. Un éditor de Oumar Gabate. Voilà. Comme j'aimais la radio, tout jeu, cet éditor m'a fait très peur. Parce que j'ai vécu, le 22 novembre, l'agression, j'ai vécu l'agression, les coups de canaux, les coups de fusils, je ne dormais pas. Alors, pour moi, la frontière de la Guinée, c'est juste derrière, comme si tu disais que Bissau se trouve à Casa, ou bien derrière la mer, il y a le Portugais, j'ai dit « Si les gens là n'arrêtent pas de parler à la radio de cette façon, ils viendront encore nous agresser ». Alors, quand on a vu les bateaux de pêche là, les gens ont crié, ils disent « Les agresseurs sont revenus ». Ce jour-là, c'était un après-midi, notre maître, M. Issa, il a sauté par la fenêtre, sept images aussi, il est resté. Et en sixième année, en 71, malheureusement, très fier de moi, très sûr de moi, je faisais réviser mes amis, et après les examens, j'ai échoué, je n'ai pas pu passer en septième année. J'ai refusé d'accepter, mais finalement, mon beau qui était un instituteur, il m'a gardé auprès de lui pour me surveiller. Et il y a eu la compétition interscolaire en théâtre. Donc, l'école de Tombo avait pris une pièce de Sigiri, la charte de Kourkanfou, l'histoire de Sungata Keta. Et l'école de Boulbiné a présenté le 22 novembre. Mon aide a joué le rôle de son papa, il était en tenue militaire avec Kepi. Moi, j'ai joué le rôle de Sungata Keta. Et comme j'étais le plus inspiré des nouveaux de la sixième année, mon petit groupe, les Amirou Conté, qui sont devenus ministres, Beaucoup d'autres, Ousmane Batcheli, qui est l'intendant à la marine, c'était notre promotion. C'est Kou Conté, qui est le chef d'orchestre de Petit Condé, du groupe de Petit Condé. Ça, c'est ma promotion. Alors, on a joué, il y avait Mamadi Kamara, qui est responsable à Total, qui est comptable, je crois. Beaucoup d'autres. On a joué la charte de Kourkanfou. Et quand le président de la République a vu la représentation de l'école de Tombo, parce que la fédération de Conakry 1 avait classé l'école de Tombo deuxième. Le président Amir Sekoudé. Non, c'est la fédération. C'était bien structuré. Tu dis que c'était au temps du président Amir Sekoudé. Amir Sekoudé, oui, c'était bien structuré. Alors, par zèle, ils ont classé l'école de Bourbine, premier, comme c'est le fils du président qui a joué le rôle principal. L'école de Tombo a été classée deuxième. Quand nous avons été programmés au palais du peuple, parce qu'après la compétition, les meilleures écoles, on les programmait au palais du peuple en cas de visite d'État. Et on complétait les ensembles nationaux, ainsi de suite. Quand Sekoudé a vu la charte de Kuru Kanfuga, après on lui a dit, mais l'école de Tombo a été classée deuxième. Il a demandé qu'on revienne sur les résultats et on a été classé premier. Alors, on a fait l'examen, je suis passé en septième année à l'école de Coranti, le 28 septembre, septième, huitième, neuvième. Jusqu'à neuvième, on continuait à nous convoquer par la radio. Les anciens élèves, acteurs de la troupe, la charte de Kuru Kanfuga, sont convus à une répétition au palais du peuple pour une représentation. Donc, jusqu'à la neuvième année, on venait jouer au théâtre. Ça m'a forgé dans la diction, ça m'a forgé dans la lecture. On disait des choses qu'on ne comprenait même pas. Alors, tout jeune, on a mémorisé le texte, parce que Ségiri l'avait présenté en forme de pièce, nous, nous l'avons présenté en forme de récital. Alors, quand les griots... On a recruté, notre école a recruté les meilleurs balafonistes de la ville. Alors, nous, les élèves, on nous a appris à chanter les chansons épiques de Sungata du XIIIe siècle. Quand on dit, je suis le roi de la tribu des forgerons romains, comme j'ai pris la glaive contre mon oncle qui a détourné ma femme, bon... En fait, c'est l'histoire que vous traduisez. Oui, 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 c'était quelques extraits de l'histoire. Mais c'est pour te dire que c'est à un âge avancé qu'on a compris de quoi il s'agissait. À l'école, à l'époque, c'était mécanique. Alors, j'ai fait les trois ans à l'école du 28 septembre, à Coronti. Après le brevet, nous sommes venus au 2 octobre. Déjà, on faisait le théâtre, ça nous a aidés, à la mémorisation, à la compréhension et à la diction. Et on faisait le mouvement pionnier aussi. On faisait le mouvement pionnier. Les histokéras, les NNFAT, aujourd'hui, secrétaire général, à Ouakame. Tout le monde est passé par là. À l'époque, tout le monde était occupé à quelque chose. Tu es obligé, après l'école, pour mieux t'intégrer socialement et pour avoir un niveau, le courage, l'insertion. C'était dans ces activités, le mouvement pionnier, le football, le théâtre, etc. Donc, on est venus au 2 octobre, 10e, 11e, 12e. Là aussi, on a fait des compétitions interscolaires. On faisait le récitat. Les autres amis, ceux qui n'avaient pas un niveau très appréciable, on les mettait dans le cœur. La chanson populaire revient dans le balai. Alors, on se moquait d'eux. On dit, nous sommes les latins de l'école. Alors, ça les énerveur. Voilà comment les choses ont commencé. C'était la culture générale. Toutes les matières étaient enseignées. Et c'est en faculté, à la FASONA, faculté des sciences sociales. À partir de 1981, nous avons fait le tronc commun en première année, en deuxième année. Moi, j'ai fait sciences sociales. En deuxième année, on a scendé sciences sociales A et sciences sociales B. Sciences sociales A, c'est les gens qui allaient faire la littérature, linguistique, les Yambonsa Sidibe, les Abouakarsissé, Pia Sornam. Et sciences sociales B, c'était philo-histoire comme spécialisation et sociologie. Donc, sciences sociales A, c'est les gens qui ont fait géographie, linguistique, psychologie. Laïsia Daconate qui est actuellement à l'EMS. Voilà. Après, la FASONA, d'où on était déjà dans la presse universitaire, j'écrivais, j'affichais, comme quand j'écoute la radio, le résumé de la semaine, j'écoute la radio, j'essaie d'imiter les Bouba Kamara. Là, j'affiche avec plein de fautes, quand j'affiche le lundi matin, à 13h, je descends, je ne reconnais même pas mon papier, les gens ont barré. Voilà, justement, j'allais vous demander comment vous réalisez. Mais c'était collé à la peau, hein, c'était collé à la peau. Je te dis, tout petit, j'écoutais la radio, je dormais avec la radio. Dès que je m'endors, ma maman vient, elle coupe la radio. Dès que la radio, le son s'arrête, je me réveille et voilà. Donc, ça n'a pas surpris beaucoup de personnes en voyant plus tard que je me suis engagé, j'ai pris le chemin du journalisme. Voilà un peu la résumé. Donc, c'était votre rêve d'enfance, d'être journaliste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est venu comme ça. Sinon, j'avais beaucoup d'appréciation pour les hommes de droit. La justice, mais à l'époque, l'orientation était telle que, tu sais, les enfants des familles aisées qu'on envoyait à l'économie-finance ou à la magistrature. Nous, les enfants des pauvres, on t'envoie à l'agronomie ou bien en sciences sociales. D'ailleurs, au lycée, je vous dis que c'était l'enseignement général, on avait un professeur de biologie allemand. Il nous a tellement bien formés en biologie que j'ai eu la meilleure note au bac et j'ai été orienté en biochimie, à la façonnante. La première semaine, ce n'était pas agréable. Je n'aime pas les calculs, les mots techniques. Sincèrement, je ne comprenais rien. Je suis allé voir le doyen de faculté pour lui dire que ce n'est pas ma vocation de changer. Il n'a pas voulu, il a demandé de trouver quelqu'un qui est en sciences sociales, qui veut faire biochimie, comme ça, nous allons faire la permutation. Heureusement, j'ai trouvé une cousine aussi qui ne comprenait rien en sciences sociales. Un jour, par hasard, on prend le transport en commun qu'on appelait 1000 kilos. On descendait, elle était embarrassée. Quand on parle de la dialectique, la philosophie transcendantale, elle ne comprenait rien, elle était paniquée. Et il y a biochimie aussi. Dès le premier cours, on a fait une évaluation. Je n'ai pas eu la note. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas mon domaine. Donc, je l'ai amené sur le doyen, au décanat. On a fait la permutation. Donc, je n'ai pas raté plus d'un mois pour reprendre les cours en sciences sociales. Et cette cousine, aujourd'hui, elle est à un poste important, à Pharma-Guinée. Et moi aussi, j'ai fait les sciences sociales. Finalement, je me suis intéressé au journalisme. Et Dieu soit loué. Je peux dire que le chemin a été très bien pour moi. Ok. D'accord. Beaucoup, notamment la nouvelle génération, vous ont connu à la RTG. Dites-nous comment vous êtes arrivés là. À la RTG, nous sommes venus officiellement. Nous sommes venus officiellement. Et nous avons été ceux qui ont débroussaillé le chemin Ben Daouda Silla et moi, et nous avons été ceux qui ont débroussaillé le chemin. Parce qu'après la FASONA, on prenait les sept premiers du concours pour les envoyer à l'université. Donc, nous, on a été envoyés à l'école normale supérieure de Manéa. Avant, c'était sept personnes seulement, les gagnants, les sept premiers, de toutes les branches, de toutes les options qu'on envoyait. Donc, l'école était loin, isolée. Et on a décidé, l'éducation nationale a décidé d'augmenter le nombre. Donc, ils ont augmenté à dix. Et en sciences sociales, nous, les dix premiers, on nous a envoyés à Manéa. Mais déjà, on était dans la presse universitaire à la FASONA. On s'est fait la main. Les corrections-là, ça m'a aidé, ça ne m'énervait pas. Il y en a qui insultaient. Tu ne parles pas français, on barre. Il y a un T qui manque, il y a un E qui manque, il y a un E qui manque, il y a un ER qui est mis à la place. Oh, j'enlève, je recorrige, je tiens compte des remarques et j'affiche. Donc, on est venus à l'école normale supérieure de Manéa avec ce statut de presse universitaire à Boakar Sidi qui s'empile per son âme, qui a été docteur en chimie, bon, il est décédé, Ben Daouda Silla. Donc, le directeur de l'école, Zaino Labédine Sallussi, après la mort de Sekou Touré en 84, parce que quand on arrivait en 83, c'était Sidi, Sidi Mohamed qui était notre directeur. Après le changement, ceux qui ont contribué à cette révolution ont été récompensés, les Aïmoul, Fassinet Touré qui était l'officier-major de Manéa. Fassinet Touré, le Doyen qui était médiateur de la République. Absolument, il était capitaine à l'époque, c'était notre professeur de formation militaire. Il nous amenait dans les champs de tir à Manéa. Tout cet espace-là, c'était la brousse. On apprenait à tirer, on apprenait les cours militaires, c'était noté et on tenait compte de tout ça. Donc, comme lui, il était militaire, il a vu les conditions de vie des enseignants. Et c'est le meilleur qu'on envoie à Manéa, parce qu'on sortait comme des enseignants. On a craint de l'université pour enseigner, afin que l'éducation soit sûre pour tout le monde. Donc, Zainou Labédine Sannussi a été nommé directeur de l'école. Il avait pris goût au tableau de la presse, il venait, il lisait nos articles et il se moquait de nous parfois. C'est lui qui nous appelait les journaleux, c'est lui qui a créé ce problème, ce mot. Et c'est la première fois que j'entendais le mot « journaleux ». Alors, quand on a fait deux ans, trois ans, à notre sortie, il nous a recommandé à Mamadi Kondé, qui était l'animateur principal de l'émission École Guinéenne. Donc, on est venus, Ben et moi, comme stagiaires. Mais déjà, Ben, lui, comme il loge à Boubouine, il fréquentait la Voix de la Révolution. Il partait derrière Gaussu Diaby, Kavine Kouyaté. D'ailleurs, Kavine Kouyaté logeait à l'immeuble qui est derrière l'ex-ambassade des États-Unis, au cinquième ici. et Ben venait. Alors, moi, j'étais au 2 octobre avec Ben. Quand il quitte la maison pour aller, il partait à pied. Il passait sous l'étage au 2 octobre là-bas. Lorsque nous avons des heures libres, ça bavarde, nous nous regardons à la fenêtre quand nous voyons passer Kavine Kouyaté. Je l'appelle Toma, 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 mon homonyme. J'ai dit, il vient. Il rentre. J'ai dit, on veut te poser des questions. Pour nous, les journalistes, c'est des savants, ils connaissent tout. Alors, il était disposé. Moi, ma question, c'était toujours comment on devient journaliste. Alors, il nous a encouragé à la lecture, tout et tout. Et voilà, Zainul nous a envoyés, en 1986, à la FTG. L'avant, la révolution avait changé de nom. Après la mort de Sécoutouré. Donc, en 1986, on a commencé le stage. Ben, qui connaissait bien les couloirs, et l'auge à Blubiné, il était très fréquent. Il m'a encouragé. Sa présence m'a beaucoup aidé. Et je me suis familialisé avec la maison. Jusqu'en 1988, où on nous a mis au studio École. De 1986, 1987, jusqu'en 1988, on était en formation. À l'époque, tu ne venais pas tout de suite au micro ou bien... Non, il y avait des doyens. Même le chef de studio, il appréciait la voix. Et si ta voix ne tient pas, si toi, tu ne dois pas parler à la radio, on t'oriente aux archives. Ou bien, en tout cas, on t'oriente dans un autre service. Alors, on a été apprécié. Alors, la RTG a eu un partenariat avec RFI. Nous avons bénéficié au plan international de notre première formation avec RFI. Et là, c'était initié par l'Agence de coopération culturelle et technique. C'était dans le cadre de la formation des journalistes. On a eu comme maître de stage Paul Fex, un grand journaliste de RFI. Et il nous a recommandé aux responsables de la RTG pour dire que ces deux jeunes, il faut les surveiller, il faut veiller sur eux. Ils ont l'avenir devant eux. Donc, c'est comme ça qu'on a intégré. Alors, les examens sont passés. On est sortant de l'université avec un diplôme. Et en 88... Diplôme d'enseignant ou de journaliste ? Non, non, non. Les autres... Des informations d'enseignant. En principe, on devrait enseigner. En principe, on devrait enseigner. En 86, quand les autres partaient dans les lycées et collèges pour faire le stage, ce stage, les notes de ce stage-là rentraient dans la notation de l'examen de sortie. Nous, nous sommes venus à la RTG. C'est le directeur qui nous a envoyés. Donc, on a refusé de faire le stage. Alors, quand nous sommes allés pour l'examen de sortie, on a été refusés. On a été refusés. Parce que n'ayant pas fait de stage. Oui, ils nous demandent de présenter les notes de stage. On n'avait pas d'école. On n'a pas de notes de stage. On a dit... On a été à la RTG. À l'époque, on disait que tout guinéen, que tu sois philosophe ou bien historien ou bien biologiste, là où tu es compétent, on te garde là-bas dans la fonction publique. Je l'ai dit. Donc, c'est la politique qu'on a suivie. Et on a été recalés. Les autres ont fait les examens. à l'ouverture. On devrait reprendre. Nous nous sommes battus. Certains étaient venus déjà. Eux aussi, ils n'ont pas voulu enseigner. Amadou Gallo, qui était à BBC. Nestor Souvougui, qui est actuellement l'inspecteur général du ministère de la Communication. Il y avait qui encore ? Alors, un bon nombre. On s'est levés. On a constitué notre petit syndicat. On est allés au ministère. On a posé le problème. Le directeur national de... C'était un haut responsable de l'éducation. M. Kaba, qui a été recteur de l'université Gamal Abdel Nasser, plus tard, il était au ministère. Il a dit, non, on ne peut pas recaler ces jeunes. Il faut leur accorder une session spéciale. La sanction disciplinaire est finie. Ils ont été recalés. Mais ils ne peuvent pas perdre une année. Ils ne peuvent pas perdre leur promotion. C'est grâce à M. Kaba. Grâce à lui, après l'ouverture, on a repris les cours. Ils nous ont demandé d'aller faire nos stages dans les lycées et collèges. Moi, j'ai été affecté à l'école de Bourbunet où je donnais des cours de philosophie et de morale. l'éducation civique. Alors, ces notes-là, nos maîtres de stage nous ont donné les notes et on a fait l'examen de sortie. Mais déjà, on avait un pied à la RTG. Donc, l'intégration n'a pas été difficile. Dès après cet état, la Guinée a engagé la réforme de l'administration. Le dégraissage de la fonction publique. Tout bleu, l'arrêté était sorti. On est engagé dans la fonction publique. En 88, on dit, bon, vous allez faire l'examen d'évaluation au niveau de la fonction publique. Innocent, on ne comprenait rien. Les doyens avaient peur. On dit que c'est des questions à trappe-niveau. Alors, on a passé l'examen. On a passé l'évaluation au niveau de la fonction publique. Les admis, heureusement, toute la promotion, nous tous, on était admis. Mais parmi nous, il y a eu des doyens qui ont échoué. Ils ont fait trois ans. Il y en a qui ont fait deux ans avant d'être repris dans la fonction publique. Il y en a qui sont allés jusqu'au Maroc pour faire une formation rapide. Donc, je ne vais pas les citer. Mais ce sont nos doyens auxquels on avait vraiment confiance. Alors, sans un moment, on a mesuré la gravité de cette épreuve. On disait, mais si jamais on échouait, c'était comme rentrer par la porte de la fonction publique et sortir par la fenêtre de la fonction publique. Dieu nous a sauvés et c'est comme ça on s'est retrouvés à la RTG au compte du ministère de la communication, au ministère de l'information à l'époque. Et l'orientation n'a pas été difficile. Le ministère de l'éducation nous a libérés. Elle n'a été sortie. Les étudiants dont les noms suivent tant en tant la formule administrative engagée dans la fonction publique au compte du ministère de l'éducation sont affectés au ministère de l'information. Donc on n'a pas eu de difficultés. Et depuis, on est là. On est là et ça nous fait 32 ans de parcours professionnel dans le monde. Voilà, beaucoup d'égences qui nous suivent au niveau de notre Facebook reconnaissent votre voix. Mais dites-nous quel a été votre secret pour s'imposer devant ce monde-là à la RTG. et la passion. La passion. Et j'aimais bien la lecture parce que vous savez la vie elle est faite de mystères, de beaucoup de choses. L'enfance n'a pas été heureuse mais parents était un moment à désaccord. Alors moi j'ai coupé le contact avec tout le monde. C'est le livre qui était mon compagnon. Je me rappelle ma première lecture sérieuse. c'était un petit roman que j'ai pris avec un doyen comme ça qui faisait le collège. Moi j'étais à l'école primaire. Vol de nuit Saint-Exupéry. Ça c'était ma première lecture sérieuse. Je ne comprenais pas assez de choses mais je lisais. Je lisais. Et puis il y avait un livre aussi que j'ai retrouvé dans les affaires de mon père. C'était une bible. Je vois l'évangile il y avait une croix couverture rouge. Quand ça m'arrive je prends je lis. Et déjà j'ai mémorisé beaucoup les quand c'est la récitation parce que ça c'était des évaluations. Le chevalier de la fontaine. Je dis que le jour où je suis arrivé à l'école le jour où j'ai été inscrit c'est ce jour là que j'ai appris c'est nous les Guinéens il y avait une délégation qui a passé dans toutes les écoles pour écrire ça au tableau on a demandé que tous les élèves de CER centre d'enseignement révolutionnaire à l'époque c'est le nom de nos écoles d'apprendre cette chanson. Donc c'est la passion c'est la passion au fil du temps j'ai aimé écouter les journalistes à la radio et quand Roger Guy Folli quand j'étais en septième année déjà j'écoutais la Voire l'Amérique quand Roger Guy Folli dit il est 15h à Washington ici Washington la Voire l'Amérique quand il est 15h ça ça coïncide avec 18h à Konakry alors je cherche à comprendre je dis ben lui il dit 15h je dis donc bon parfois je pose des questions aux aînés qui sont au collège ou au lycée sur la géographie on m'explique non le mouvement du soleil la lune quand il fait nuit ici il y a des coins du monde la terre tourne ainsi de suite alors j'ai compris il y a bien d'autres journalistes que j'aimais écouter Baba Grazi Sangaré de l'Ortm David Papus Daf qui faisait la littérature comme Yacine ici à la Voire la Révolution en Père Soname Papus Daf lui faisait littérature comme les Moumer Salif Keta j'écoutais d'autres journalistes guinéens Justin Morel Louis-Auguste Leroy Bouba Kamara Maudi Souribari qui était l'ACP de Mamou non Maudi Souribari il est au ministère de l'enseignement technique l'enseignement supérieur l'enseignement technique voilà il est là-bas il est là-bas il est là-bas donc il a quitté le journalisme chaque fois quand je le vois j'ai dit je dois un peu qu'à tuer quitté ce VT c'était l'une des plus belles voix de notre radio nationale Maudi Souribari et Bouba Kamara une fois quand la télévision ça c'était en 77 quand la télévision a commencé ses couturiers faisaient des voyages un jour Bouba Kamara à la télévision a fait le contrat nu il a mis la carte du monde il a pris une règle ils ont appelé ça le périple du responsable suprême de la révolution en Asie en Moyen-Orient bon le périple c'est quoi moi je je prenais les mots comme ça mais il a tellement bien expliqué ah non ce jour-là c'est comme si j'étais aux angles c'est comme si c'est moi qui avais fait le travail tout cela me passionnait et je dis que nous avons fait le mouvement pionnier jusqu'à l'université j'étais dans le mouvement pionnier je suis vous allez à la brigade nationale ça c'était le niveau supérieur du mouvement pionnier ce qu'on appelle aujourd'hui les scouts et je faisais la fanfare nationale je jouais à la batterie quand il y a une manifestation au stade du 28 septembre c'est nous qui ouvrons le défilé comme ce que les jeunes font aujourd'hui alors l'accès du stade c'était pas compliqué pour moi quand Valérie jusqu'à Destin est venue d'abord la curiosité ils nous ont amené à l'aéroport ils ont dit que l'avion c'est comme un oiseau j'étais curieux de voir tout ça et de l'aéroport on est venu au stade du 28 septembre l'accès n'était pas difficile pendant que les autres pionniers s'affairaient pour commencer le défilé à l'époque je n'étais pas dans la fanfare on était dans les groupes Cadet Benjamin et Henné moi je me suis faufilé il y avait le quart de reportage qui était là c'était avec le logo Voix de la Révolution mais il y avait l'équipe de de la France qui accompagnait Valérie jusqu'à Destin je suis venu me mêler à ce groupe je m'arrête comme ça on nous chasse on nous chasse j'ai regardé le journaliste avec son carnet les techniciens les films j'ai même abordé un journaliste bon j'ai pris son adresse je lui ai dit mon nom j'ai dit je veux être journaliste il dit ah mais c'est bien bon tout jeune j'étais au lycée le contexte n'a pas continué quand Facebook a commencé j'ai cherché 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 mais c'était perdu dans ma tête alors la passion a fait que sincèrement ce métier s'est installé dans la peau parce que au 2 octobre déjà permets-moi de revenir sur l'étape du lycée on faisait les reportages parce que Kavine Kouyaté nous a encouragé donc quand il y a compétition sportive entre les écoles ça se jouait au stade de la mission nous on venait on prenait les boîtes et on faisait des reportages c'était pas facile avant la fin du match tu as même perdu la voix parce que tu tiens une boîte tu fais comme si c'est dans le micro que tu parles les gens t'écoutent et ça nous a donné le courage de parler en public et la corde vocale s'est forgée de façon naturelle parce que là on s'est gosier il faut élever la voix pour que les gens t'entendent après pendant la mi-temps pendant que les gens se reposent vous continuez à faire des commentaires et puis voilà jusqu'à pendant 90 minutes vous êtes en train de vous égosier mais ça nous a beaucoup aidé parce que à l'époque j'étais j'avais un penchant pour le journalisme sportif c'est le jour où la Guinée a perdu devant le Maroc que j'ai décidé de quitter de quitter ce secteur parce que ce que j'ai ressenti on était à 89ème minute à l'époque c'est Gaussu Dhabi qui faisait le reportage avec le doyen Paté et RFI les ondes courtes la radio est allumée il y a tellement de vent le match ce jour tu es obligé de monter l'antenne tu tournes la tête et le son était le signal était faible tu entends difficilement le reportage pas sonné que j'étais il y avait un shérif dans l'équipe du Maroc il y avait un shérif seulement dans l'équipe de la Guinée donc quand on dit shérif tu cherches à savoir d'abord c'est quel shérif quand c'est le shérif marocain tu sais que ils sont déjà dans la surface de réparation la Guinée allait prendre la coupe d'Afrique quand Paté Gallo a dit hé Allah bu mon frère j'ai failli piquer une crise alors je me suis évalué en termes de santé j'ai dit je ne veux pas être journaliste sportif je me suis déconnecté du football je me suis déconnecté du football et je me suis intéressé à la section culturelle c'est arrivé à la RTG que le directeur qu'on a trouvé Cheikh Fantamadi Kondé qui est actuellement le secrétaire général de la cour constitutionnelle il a été notre directeur ça a été une chance de trouver un homme d'un tel niveau culturel à l'époque quand on venait c'était lui le directeur ça a été un ton de dur parce que quand Fantamadi te dit tel mot c'est comme ça ou sa signification c'est ça ne regarde même pas dans le dictionnaire c'est une bibliothèque alors il nous a suivis il a refusé d'abord qu'on fasse la section culturelle il dit vous êtes des sortants de l'université en plus vous êtes des normaliens vous devez faire le journalisme pur c'est à dire tenté de politique d'analyse de réflexion mais pas d'animation il nous a imposé Ben était très versé dans le journalisme sportif il a même eu un petit voyage il a accompagné l'équipe de Guinée à Tunis c'était sa première sortie et même Fantamadi chaque Fantamadi nous a dit non 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 laissez ces jeunes là je vais les garder la section la rédaction politique n'a pas de relève il faut que nous commençons à penser à renforcer l'équipe voilà on a trouvé de talentueux journalistes Abdraman Diallo Pia Sonam qu'on appelait DZ Mamadou Bagabate qui aujourd'hui est sans fonction il est à la maison et Moumel Amine Sherif Aldo Mouro qui a été mon maître de stage ils ont chacun une histoire l'histoire d'Aldo Mouro c'était un problème qui s'est passé en Italie alors lui à l'époque on n'acceptait pas qu'on passe les nouvelles internationales lui il a pris l'imprudence il a parlé d'Aldo Mouro ou l'assassinat d'Aldo Mouro finalement il a été sanctionné il a pris le surnom d'excellents journalistes qu'on a trouvé là les abouacards Camara Science Info qui recevait toutes sortes de questions et qui répondait dans son émission hebdomadaire même à l'angle nationale des doyens comme le directeur de la RTG Emmanuel Kati et Ben Badini Yansané le papa de Fassine Sankon et ben c'était un monde sincèrement ça a été une chance pour nous de les trouver en place parce que eux leurs soucis c'était comment relever comment faire la relève et nous notre joie c'était de trouver des personnes qui pouvaient vraiment nous donner la main dans ce métier d'accord monsieur Bumbuya quel regard portez-vous aujourd'hui sur la pratique du journalisme en Guinée bon le journalisme dans le monde pas en Guinée seulement dans la salle de rédaction on nous a dit que le journalisme est un métier qui nourrit pas son homme la science elle est infuse la vérité scientifique elle est universelle que ça soit en Guinée ou ailleurs vous trouverez toujours des tas vous trouverez toujours des qualités mais le monde est en train de changer pointer du doigt les journalistes guinéens c'est leur faire du tort il y en a qui font pire de façon voilée en tout cas ce qu'on peut reprocher aux journalistes qui sont critiqués négativement ce n'est pas l'apanage de ces gens là seulement à travers le monde vous trouverez des gens qui préfèrent le matériel à l'éthique de la profession donc ce serait trop grave de dire que le journaliste guinéen c'est ceci c'est cela j'ai eu de l'appréciation pour des grands noms dans la presse aujourd'hui je ne veux même pas dire leur nom je suis tellement dessus de leur approche professionnelle que je me dis que tant qu'on vit on verra toujours des choses surprenantes ça c'est à l'international des grands noms ceux qui suivent l'évolution de la presse francophone ils savent ils savent de quoi je parle le matériel a dénaturé aujourd'hui l'éthique professionnelle sinon notre métier c'est l'éthique et la déontologie la déontologie du métier ça s'applique dans tous les secteurs dans tous les domaines de compétences mais quand on veut faire plaisir pour une raison ou pour une autre on veut bien vivre de façon facile on perd la conviction et quand on perd la conviction on devient la chose de l'autre par le passé on taxait la voie de la révolution de caisse de résonance les plus méchants c'est comme ça on qualifiait la voix de son maître c'était la seule radio c'était la volonté du régime en place et le président qui était là il était vu comme le démirge on lui a collé tous les superlatifs tous les qualificatifs c'est les journalistes qui l'ont créé le timonier de la révolution le responsable suprême de la révolution le 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 du du n'importe quoi mais le président ne viendra pas dans une salle de rédaction pour dire aux meilleurs éditorialistes ou aux plus cancres des éditorialistes de lui connaître ce sobriquet c'est le journaliste qui s'assoit il décide de donner une image de stéréotyper la personne faire de lui un homme supérieur au-delà des normes que Dieu nous a attribuées on s'est battu c'était une seule radio on se demande moi la question que je me pose ce pourquoi on s'est battu est-ce que ça produit un résultat attendu parce que à l'époque dès que tu annonces une information on te demande est-ce que c'est la radio qui l'a dit tu as entendu ça à la radio ou alors on dit la radio dit que et c'était suivi par tout le monde on s'est battu pour la diversité pour la pluralité et il y a eu une éclosion une révolution dans le monde de la presse la privatisation était devenue effective des radios privées des télévisions des journaux qui sont venus s'ajouter à horaire des journalistes indépendants des journalistes libres mais aujourd'hui quand un auditeur te dit non cette information c'est la radio qui l'a dit c'est faux au lieu de dire que c'est la radio qui l'a dit donc c'est vrai ou c'est la presse qui a annoncé cette information donc c'est vrai on dit non c'est la presse tel organe qui a donné cette information donc c'est faux vous voyez le paradoxe parce que il y a eu une question de moralité des personnes qui sont là qui ont pour mission de collecter de traiter l'information et de la diffuser lorsque nous ne répondons pas aux six questions qui a fait quoi ou comment et pourquoi on passe à côté ou si nous utilisons les six questions pour faire plaisir à une tierce personne on passe à côté l'éthique n'est plus respectée l'objectivité n'est plus là la neutralité n'est plus là on devient on cesse d'être oné un journaliste il faut se battre pour être oné par la honte O-N-I objectif neutre et impartial mais que rien ne change votre conviction alors ce n'est pas le journaliste guinéen ce n'est pas le journaliste à travers le monde mais c'est une question de conviction c'est une question de conviction s'il faut vivre heureux il faut forcément vendre sa dignité que ce soit en Guinée ou ailleurs quelqu'un qui a eu une conviction va refuser malheureusement ce n'est pas le cas que ce soit au niveau de la presse guinéenne ou ceux que nous voyons là comme les grands grands journalistes il y en a qui me déçoivent aujourd'hui c'est vrai c'est ça d'accord est-ce qu'aujourd'hui vous faites un peu une comparaison entre le fonctionnement de la RTG là où vous avez servi pendant un temps par rapport à ce passé dont vous faites allusion aujourd'hui et comment vous trouvez est-ce qu'il y a une différence dans le fonctionnement et voilà qu'est-ce que vous auriez souhaité bon moi-même j'ai été directeur général de la RTG par deux fois de toute l'histoire de la Guinée je suis pour le moment le seul qui a été deux fois directeur général à la RTG en 2008 après je suis venu directeur national des services de l'information sept mois après les DADIS étaient venus on m'a ramené comme directeur général donc j'ai fait autant de l'ancien à compter autant de DADIS deux fois directeur général la gestion n'est pas facile la gestion n'est pas facile en notre temps c'était compliqué alors les choses ont évolué même la gestion la gestion financière les choses ont évolué la RTG ou ailleurs c'est le renforcement des capacités la formation dans la salle de rédaction où j'ai été huit ans rédacteur en chef 2000-2008 j'ai dit à tout le monde faisons en sorte que nous soyons des produits vendables la formation n'a pas de coût n'a pas de prix ça a un coût quand vous êtes dans une salle de rédaction on vous a accepté l'employeur ne vous paye pas bien estimez-vous heureux parce que le matériel que vous utilisez là vous apprenez sur le dos de l'employeur il pense qu'il vous exploite si vous êtes persévérant c'est vous qui sortirez victorieux vous allez apprendre le montage weblab adobe et d'autres applications vous allez apprendre à rédiger les reportages les montages vidéo vous allez devenir journaliste reporter d'image indépendant il ne vous a pas bien payé mais vous avez utilisé ses installations son matériel son adresse pour vous faire la main le jour où avec la pluralité des télévisions le jour où ils ont besoin d'un journaliste correspondant en Guinée vous postulez les critères sont là pour remplir les critères vous pensez qu'on ne vous prendra pas ce n'est pas les étrangers qui vont venir faire le journaliste correspondant ici c'est nous moi j'ai été correspondant de la voie de l'Amérique pendant 4 ans ici j'étais heureux de l'avoir fait j'étais heureux de parler à la voie de la révolution à la voie de l'Amérique tout petit j'entendais le roger Guy Folli parler et Idriss Fall beaucoup d'autres alors quand ma voix en tant que journaliste passe sur cette antenne des années après je remercie le bon Dieu mais ce n'est pas comme ça on prend les choses ce n'est pas parce que la chance est tombée sur moi non ça a été une évaluation on m'a accepté et on a travaillé difficilement parce que à l'époque le son il faut mettre le dictaphone enregistrer l'interview comme nous le faisons maintenant chercher l'extrait double cassette faire la pause prendre l'extrait au moment où moi je quittais on avait commencé à faire la mutation de l'analogique au numérique le son est clair et puis j'ai fait un peu on m'a nommé directeur de la radio nationale le ministre Thibault il a eu confiance en moi il m'a nommé il était ministre à l'époque il m'a nommé directeur national de la radio diffusion quelques mois après il dit non mais je vais mettre un autre à la radio toi tu vas monter directeur général alors jusqu'au poste de directeur de la radio je continue à collaborer avec la voix de l'amérique et quand je suis monté directeur général j'appelais Salif Sanogo je lui ai dit dis donc on m'a mis dans l'administration je suis à la haute hiérarchie du commandement est-ce que c'est compatible quand j'étais directeur de la radio il dit oui mais tu peux le faire tu peux le faire tu peux être directeur de la radio et puis être correspondant d'une chaîne internationale mais quand je suis monté directeur général j'étais obligé de dire aux gens de la VOA j'ai dit mais je ne peux plus j'ai cédé le pas aux autres en ce moment tout le monde est camarade qui est à la FTG il a fait un moment ils ont fait l'évaluation je crois c'est Zakaria Kamara qui est maintenant leur correspondant j'ai dit aux gens battons-nous pour que nous soyons des produits vendables le produit vendable c'est quelqu'un qui a une qualité est-ce que moi-même j'ai suivi mes conseils ça fait un bon bout de temps je suis en hibernation j'ai dirigé l'agence guédienne de presse de 2014 jusqu'en 2018 fin 2018 j'ai perdu le poste le changement dans l'administration c'est comme ça je suis sans fonction mais bon quand tu dis ça il y a des gens qui disent non tu n'es pas né directeur tu n'es pas né rédacteur en chef ils se trompent ils se trompent le leadership ne s'achète pas ça ne se fait pas en un seul jour on peut faire le métier même quand moi j'étais directeur général je faisais mes émissions débat du jour qu'on a crié et c'est banalité qu'on a crié c'est merveille le temps des banalités utiles je gérais boule biné et coloma je quitte coloma je viens je fais mon émission à partir de 23h à boule biné parfois l'émission partait jusqu'à 2h du matin c'était sincèrement le rappel des faits des banalités de conakry parce que j'ai fait exprès c'était une forme de satire beaucoup de nos amis étaient versés dans la politique chacun pensait que quand tu es ami aux politiciens tu n'as plus vu et moi j'ai trouvé une émission le sujet peut être les fous de conakry que vous rappellent les fous de conakry l'émission devrait commencer à 22h pour finir à minuit mais parfois on partait jusqu'à 1h du matin quand tu coupes les l'appels conakry c'est merveille le temps des banalités utiles pour amuser pour déstresser les gens et donc ceux qui font le reproche parce que souvent on nous attaque sur facebook sur les réseaux sociaux à colo la paix tu n'es pas né directeur tu n'es pas né rédacteur en chef j'ai dit non à partir du moment où tu as gravi les échelons tu fais carrière ça ne veut pas dire qu'on doit te lâcher comme un chiffon ça ne gêne pas de venir dans la salle de rédaction mais qu'on respecte l'orthodoxie de l'administration donc quand je dis que je suis sans fonction je ne suis pas en quête de fonction je sais taper ou je peux taper à beaucoup de portes non c'est un peu ce que nous sommes nous étions en train de dire sur la presse d'accord et on va vous demander peut-être après le micro oui dans quel domaine on pourra voir désormais le payé à la cabine du bien je suis dans l'effectif on m'a fêté à l'AGP comme directeur général j'ai fait 2014 jusqu'en 2000 2000 je parle après cette carrière on va à la retraite on va à la retraite de 2014 à 2018 je suis là directeur général je ne suis plus directeur je viens je me confonds aux travailleurs de l'AGP pour le moment je suis dans l'effectif de l'AGP et j'attends si on a besoin de mes compétences ailleurs nous serons toujours au service de la nation sinon nous serons nous attendrons la retraite et nous ferons la retraite nous allons partir malheureusement on n'a pas eu la chance de créer notre radio parallèle de créer notre site il y en a qui ne comprendront pas il y en a qui ne comprendront pas aujourd'hui je me dis quel est vraiment le miracle qui se produit que les gens arrivent à entretenir et le privé et le public quelque part il y a toujours une activité pour le lendemain ou au cas où nous on n'a pas connu ça on n'a pas connu ça tu viens tu travailles tu t'en vas c'est l'état qui est ton employeur et voilà sinon beaucoup sont devenus ministres chez nous qui ont eu leur radio qui ont eu d'autres opportunités bon mais déjà on ne se on ne se désole pas si à la santé avec le peu d'expérience que nous avons peut-être que nous serons toujours nous serons toujours relevé le défi d'accord et votre mot de la fin c'est vous dire c'est vous dire merci de me permettre de me rappeler de bien des choses qui étaient dans le subconscient et l'attention que vous portez aux aînés j'ai dit qu'on n'est pas dans l'anonymat nous qui appelions les autres doyettes quand la nouvelle génération nous appelle aujourd'hui doyettes on se met devant le miroir on voit les cheveux blancs on dit mais attention c'est vrai on a vieilli nous souhaitons que la presse émerge plus que ça ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui nous on n'a pas connu ça on n'a pas pu le faire alors que c'est tellement pratique nous sommes sur la toile c'est le monde entier qui nous suit ça fait la crédibilité du site par rapport à d'autres sites dans le domaine de la compétition et si l'invité retient l'attention ça vous fait un plus dans le nombre de 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 visiteurs bon si ça ne les intéresse pas on dit le gars il raconte des bombards après il s'appuie d'ailleurs je ne le souhaite pas l'objectif de cette interview c'était de dire aux autres voilà il y a quelqu'un quelque part qu'on peut écouter si je suis intéressant je remercie tous ceux qui nous ont suivis en direct et je remercie le site notre souci est toujours vivant pour la presse guinéenne nous l'avons dans la peau et je profite de votre organe pour encore présenter toutes mes condoléances la presse guinéenne sous deux décès de mon binôme Ben Daudan Silla qui fut l'un des meilleurs journalistes de notre génération et c'est une perte pour l'Afrique parce qu'il a été jusqu'à son dernier souffle le correspondant d'Afrique numéro un sur ce j'encourage tout le monde la confiance en soi mais la dignité l'éthique et la déontologie c'est notre âme c'est notre âme Merci.